de Rabi Nachman de Breslev, de tous les tzadikim, mes ratachem, qu'on puisse faire un petit cours sympathique tous ensemble, étudier les paroles de Rabi Nachman de Breslev, avoir des pensées de teshuva, des volontés qui sont sérieuses pour comprendre que ce monde-ci c'est un monde qui essaye de nous avaler et de nous rouler, et de nous faire faire rouler dans la farine, de tous les côtés, et malheureusement nous on y tombe et on se laisse, et avec tout ça on a des excuses, on a même des performances comment dire oui, mais c'est comme ça qu'il faut être, mais c'est comme ça qu'il faut faire tout le monde fait comme ça, alors quoi, etc ok, ce soir on va parler d'un sujet qui est vif on va dire il est un vrai sujet, pas un sujet de bébé cadom ce soir ça sera un cours pour les hommes les vrais ceux qui font comme ça qui repoussent les manches alors, cette fois-ci on va faire l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire je vais d'abord lire le Sikha Tarran et je vais le traduire vous allez écouter attentivement ce qu'il y a écrit et depuis ce que Rabbe Nui va dire on va essayer de voir tous ensemble comment regarder cette Sikha du Sikha Tarran Sikha 236 Amar le Echad un jour un homme est venu chez Rabbe Nakhman de Boeslev un monsieur qui a miré que c'était un élève de Rabbe Nakhman et cet homme-là il avait un problème ce monsieur il était très 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 malade mais pas juste très très malade il s'ouvra à Youkashi mais autre, mais autre sa souffrance était insupportable la marche c'était vraiment c'était très compliqué on va dire c'était un malade qui était entre la vie et entre la mort c'était pas un un malade qui a été en face ça c'était le stade final ça veut dire le monsieur c'était il y avait rien à faire à ça maintenant vous savez à l'époque à l'époque on pouvait mourir derrière ça peut être un rhume ça peut être des bêtises des bêtises vraiment mais non c'était quoi c'était pas le problème de ce monsieur qui était malade le pauvre il dit Rabbe Noun il avait juste mal aux dents monsieur non à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour arranger les dents et lui le pauvre il avait quand il y avait une infection dans le dent et vous savez dans l'agmara il y a écrit il y a trois sortes de souffrances et ce sont les souffrances les plus fortes au monde première souffrance c'est quoi c'est le mal de dents le mal de dents c'est le mal le plus fort au monde le deuxième c'est l'accouchement l'accouchement quand une femme elle accouche quand une femme elle accouche c'est une souffrance qui est interminable on ne peut ni expliquer ni faire de dessin et le troisième je ne me rappelle plus c'est quoi mais donc on voit d'après l'agmara que la souffrance quand il y a comment on appelle ça une rage de dents quand il y a une rage de dents alors c'est très compliqué maintenant lui le monsieur il n'avait pas juste une rage de dents on vient à peine de commencer donc quand quelqu'un il y a une rage de dents c'est déjà une histoire c'est déjà une souffrance mais là ce monsieur il avait une rage de dents très 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 fort qu'il n'avait pas il n'a pas soigné il l'a laissé comme ça traîner jusqu'à que toute sa figure est devenue à gonfler en fait ce sont les gencives qu'ils ont gonflé et tant que la dent elle est attachée à la gencive c'est une souffrance qui est abominable il faut juste enlever les dents et terminer avec cette histoire mais comme il n'y avait pas de docteur à l'époque ou je ne sais pas exactement quoi ce monsieur il est resté dans son lit pendant des semaines et des semaines et des mois et il était en train de partir petit à petit petit à petit d'une souffrance inimaginable comme si qu'on fait partir quelqu'un avec en le brûlant un tout petit peu par un tout petit peu mal c'est vraiment une souffrance qu'on ne peut même pas comprendre ce que c'est cette souffrance c'est vrai ou faux Yosale ? ça fait mal ? c'est vrai quand je t'ai vu j'étais dans ça alors 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 ça va et alors 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 comme il n'y a plus rien à faire quand un homme il a laissé tout il a laissé toute sa bouche avec plein de maladies et plein d'infections il y a un moment où il n'y a plus rien à faire donc 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 la seule chose qu'il fallait faire c'était de couper les gencives de retirer les dents et terminer avec après il le problème que ce monsieur il avait c'est que comme il avait infecté son sang à cause de ce qu'il avait dans ses gencives donc c'est tout le sang du corps qui est devenu qui a été infecté donc en fait cette maladie qu'il avait dans les gencives ça l'a infecté tout le corps le monsieur il était vraiment le pauvre dans une situation critique très compliqué et ses souffrances n'étaient pas mesurables mes amis on n'est pas dans des livres ésotériques où on cherche les mots les plus beaux là les mots ils ont été dits comme les choses ont été faites ça veut dire quand Rabenu il dit c'est que ses souffrances elles étaient insupportables le monsieur il disait je veux mourir il n'y a plus rien dans ce monde-ci qui me maintient je ne peux pas je ne peux pas supporter cette souffrance maintenant cet homme-là il est venu chez Rabenu maintenant pourquoi il est venu chez Rabenu parce que qu'anirait les élèves de Rabenu ils ont dit à ce monsieur viens on ne sait pas on ne sait jamais peut-être Rabenu il peut t'aider peut-être une bracha peut-être une Torah il va dévoiler une Torah les Torah c'est une Tégoula c'est toujours des souffrances mais il y avait des fois Rabenu il n'y intervenait pas il y avait ça aussi donc c'est donc et c'est et c'est ça la beauté de Rabenu Rabenu c'est le plus beau au monde Rabenu sa vision de comment il regarde les choses de comment il fait c'est ça Rabenu comment il est grand et comment il est il est puissant Rabenu avant que je continue je suis obligé de vous raconter une autre histoire de Rabenu un petit exemple de ce qu'on va dire ici un jour cette histoire elle est écrite cette histoire moi je l'ai je l'ai je l'ai ressentie intimement à travers ma propre famille à moi donc ça m'a touché énormément un jour un papa est venu chez Rabenu le Breslev avec un enfant un enfant de 8 ans maintenant cet enfant de 8 ans il a été traumatisé par une mort traumatisé vraiment quand je dis le mot traumatisé c'est comme comme les docteurs c'est à dire le monsieur il fait un blocage donc l'enfant le pauvre il a eu une perte dans la famille et il a eu un vrai grand blocage et depuis il a eu une peur la peur de mourir et son fils à peine 8 ans tout jeune qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant de 8 ans il a eu une peur et cette peur a commencé à contaminer toute sa vie il avait peur d'aller dans le noir après il avait peur d'aller ici après il avait peur pour ne pas rêver ça cette peur est devenue vraiment a pris toute la famille dans cette histoire et là le père le père était un chassi de Breslev alors le père il dit je ne vais pas aller chez Rabin Ahmad de Breslev l'embêter avec des problèmes de mon fils mon fils il va sa mère lui il dit non non s'il y a quelqu'un qui peut aider réellement il n'y a que Rabin Ahmad de Breslev bon il avait un peu honte il a pris son fils chez Rabin Ahmad et il dit Rabin Noah Kadosh j'ai hyper honte de vous dire mais j'ai un problème c'est quoi mon problème mon fils il a une peur énorme et il est terrorisé il est terrorisé à cause d'une mort il a peur de mourir il a peur du noir il a peur de tout ce qu'on parle de la mort il est terrorisé Rabin Noah il a dit où il est où il est l'enfant alors il dit voilà il est là Rabin Noah il a pris il a assis et Rabin Noah il lui a parlé à un enfant de 8 ans comme on parle à un monsieur de 40 ans comme on parle à un monsieur de 40 ans alors il s'est adressé à lui en deuxième personne alors en le vouvoyant alors il lui dit où vous étudiez alors l'enfant il lui dit j'étudie avec ça à l'école comme ça et comme ça et qu'est-ce que tu étudies maintenant aujourd'hui c'est quoi ton dans quel soubia vous êtes alors il lui répond il lui dit ton papa il m'a dit que tu as peur de la mort alors le papa il dit ne sois pas trop direct comme ça alors il dit il tremble il commence à trembler l'enfant il dit je suis terrorisé de la mort alors Abene lui dit alors si tu as peur de la mort alors on va parler de la mort il lui dit tu sais qu'à l'âge de 120 ans ça arrive à tout le monde de mourir et tu sais qu'est-ce qui se passe quand on meurt ben on creuse un trou dans la terre on prend ce corps là ce corps ce corps que tu vois que tu aimes tellement que tu lui donnes à manger tous les jours tu fais attention à lui quand tu dors tu veux que tu as de la soie dans ton carite dans ton oreiller tu veux avoir une couette qui est 100% des plumes de je ne sais pas quoi d'oiseau très spécial tellement tu le prends et ben ce corps là tu vas le prendre on va le prendre et on va le jeter dans la terre et tu sais ce qui va se passer après c'est pas là que ça s'arrête il dira maintenant un enfant de 8 ans tu sais ce qui se passe le corps va pourrir il va pourrir et petit à petit quand le corps il va pourrir il y aura des petites bêtes qui vont venir et qui vont manger tout le corps et les bêtes vont se bagarrer l'une avec les autres les vers de terre avec les scarabées avec les cafards avec et Rabbeinou il commence à donner tout et l'enfant il est comme ça il écoute il écoute et ils vont se bagarrer pour prendre quelle partie je vais prendre la meilleure et là après qu'il termine tout un écoutez ça ne m'y permet parce que ce soir on va enlever tous les mouskamotes qu'on connait ce soir alors Bekitsou et là Rabbeinou il vient il le regarde il lui dit nous qu'est-ce que vous en pensez de ce que je suis en train de vous dire et là l'enfant il ne pouvait pas bouger il ne pouvait même pas terroriser il lui dit tu sais en vérité dans ce monde-ci il n'y a rien à prendre le monde il va te faire montrer comme quoi il y a plein de kiff il y a plein d'envie il y a plein de sensations tu vas croire ta femme tu vas croire tes enfants tu vas te croire toi-même tu vas croire tes amis tu vas croire tes employés tu vas croire tes boss et petit à petit le monde va faire en sorte que tu vas mettre une croix à tout le monde à tes proches à ta famille à tes copains et tu vas découvrir qu'en fait il n'y a personne qui est à côté de toi il n'y a personne qui t'aime il n'y a personne il n'y a rien dans ce monde qui a eu envie de toi qui t'aime vraiment qui cherche ta bonté il n'y a personne dans ce monde-ci même les gens les plus proches même les gens les plus proches même la maman la maman elle a je ne veux pas parler contre mais moi ce que je veux expliquer c'est que dans ce monde-ci il n'y a rien de réel rien de réel comme sentiment comme matière comme histoire qu'il y a dans ce monde-ci et le problème c'est que nous on croit on se prend et on se laisse rouler par toutes les tentations et tout le système que le Yeret Serrara il essaie de et nous on a on a de la émouna de ce monde-ci on a de la émouna que ce monde va nous donner de la siffra que ce monde va nous donner le rassasiement regardez ce qu'on a ici là on a un paquet à manger un paquet un paquet à manger plein à manger mais de tout ce manger-là on peut manger 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 mais jamais on peut être rassasié de ce manger-là regarde un exemple de comment le monde il essaye de nous rouler dans ce monde-ci mais qui est toujours ce qui s'est passé mes amis avec Rabin Achman et ses petits-enfants c'est que ce petit-enfant-là c'est lui-même qui a raconté cette histoire ce n'est pas Rabin Achman Rabin Achman il n'était pas cet homme-là il a grandi jusqu'à l'âge de 80-90 ans et à l'âge de 90 ans il avait le minac cet enfant-là qui n'était pas un brest-lep c'était un monsieur normal mais comme il avait le minac de venir tous les umans à Rosh Hashanah et tous les umans à Rosh Hashanah il racontait à tout le monde la fameuse Bukisha la fameuse rencontre qu'il a eu avec Ravenou comment Ravenou lui a parlé des paroles de Hémet et il a dit jusqu'à aujourd'hui j'ai 90 ans jusqu'à aujourd'hui je me rappelle des paroles de Ravenou maintenant venons on essaye de mettre un peu de la logique dans ça mais ça l'a ça l'a calmé quand il sortait alors un il a salut un il n'a plus eu un il n'a plus eu peur traumatisée il a su canaliser sa peur il a mis cette peur dans ce qu'il fallait mettre dans la peur de ne pas se faire attraper par ce monde comprendre que ce monde c'est un monde qui est juste illusionné juste pour que je puisse servir Hachem que je puisse être content quand je ne suis pas etc il a su vous savez beaucoup on parle de briser les tavas Rabenu il dit qu'est-ce qui se passe quand tu brises une tava t'en as deux t'en as deux t'en as deux dans les mains quand tu brises un bâton t'en as un tu brises t'en as deux il dit Rabenu quand tu brises une tava en fait t'en as deux maintenant toi tu crois que t'es fort mais c'est pas comme ça il faut faire quoi il faut prendre la tava il faut juste la mettre là où il faut la mettre il avait très peur de la mort Rabenu il a su avec ses paroles sans dire ne parle pas comme ça devant les enfants raconte leur pas comme ça ne leur fais pas ça non Rabenu il a été aimé Rabenu il a dit écoute je ne vais pas passer par 36 chemins si on ne va pas te le dire tout de suite et bien ça sera un vrai problème l'homme il vient dans ce monde-ci et après 120 ans il meurt et tu sais ce qui se passe quand il meurt on le met dans la terre comme on met la poubelle dans la terre et personne ne va se rappeler de lui 10 ans plus tard on ne va plus parler de toi 30 ans plus tard on ne connaîtra même pas ta figure c'est fini l'être humain il vient il part et nous quand on est dans ce monde-ci on croit qu'on est la star du monde on croit que le monde il me regarde le monde il me fait des tout le monde me truque mais c'est vrai oh personne ne te regarde t'es malien de personne t'intéresses personne même tes copains qui disent t'es intéressant t'es pas intéressant même ta femme elle dit t'es pas intéressant on est intéressant de personne mes amis nous on rigole mais il n'y a pas plus vrai que ça vos copains ne vont pas vous dire ça parce que ça ne se dit pas mais entre nous on n'est pas intéressé par rien on n'est intéressé par qu'une seule personne vous savez quoi ? mon égo personnel il n'y a que ça que j'ai envie de frotter toute la journée pour que ça brille toute la journée malheureusement c'est ça notre vie malheureusement on croit qu'on tombe alors Abedou il vient et il voit un enfant au lieu d'aller dans la psychologie dans la logique dans des choses comme ça etc Abedou il ne dit pas du tout on ne va pas passer on va dire la vérité on va dire la vérité comme elle est maintenant mes amis cette histoire elle se refait maintenant ici qu'est-ce qu'on vient de dire là mes amis ? là on vient de dire d'un monsieur qui a des très très grands problèmes dedans et cet homme là il avait les gencives complètement éclatées le sang complètement c'est pas comment on dit mesoram infecté le sang qui était complètement infecté le pauvre monsieur il est en train de mourir ma mâche alors apparemment quand tu ramènes quelqu'un comme ça cher Abedou apparemment on va dire il doit venir et lui dire t'inquiète pas ça va aller beaucoup de gens sont en sortie t'inquiète pas et bien quand ils ont amené ça chez Abedou lui Abedou il n'y a pas plus beau pour Abedou que la vérité celui qui cache la vérité il faut le tuer il n'a pas le droit à l'existence la vérité c'est Hachem il n'y a pas plus il faut juste savoir comment la faire montrer cette vérité la présenter parce que l'essentiel problème c'est juste de nous présenter la vérité parce qu'au moment où on nous présente la vérité on n'a plus rien à dire c'est la vérité c'est la vérité c'est comme ça que ça se passe c'est pas autrement que tu crois ou que tu crois pas c'est ça la vérité même si tu y crois pas tu vas passer par là-bas être malin à ça ça veut dire malin à ça qu'est-ce qu'on doit faire je peux avoir plusieurs vérités est-ce qu'il peut avoir plusieurs vérités il peut avoir plusieurs vérités mais il y a toujours une seule vérité authentique plusieurs niveaux de vérité plusieurs niveaux de vérité mais la vérité elle est pardon pardon c'est un écoute et ça me fourrache où Rabbeinu il dit le hémet est un rakechal il dit Rabbeinu par exemple quand tu prends un verre de Coca-Cola qu'est-ce que tu peux dire de vérité sur le verre de Coca-Cola que c'est un verre de Coca par contre le shaker tu peux dire un mensonge tu peux dire sur un verre de Coca-Cola c'est de l'orangina c'est du Fanta donc le shaker c'est le nombre le hémet c'est l'unité donc le hémet il est toujours un quand j'ai coupé de la vérité je ne vais pas tuer le jour juste pour comprendre un verre de Coca-Cola c'est un verre de liquide c'est un verre de Nozé ouais alors c'est pour ça comme il l'a dit c'est une seule vérité mais après c'est une perception voilà c'est une perception de comment tu vois les choses mais la vérité elle est unique il n'y a pas plus que il est écrit quand il a sa bague le saut comme un roi il a un saut le tampon il tamponne avec quoi c'est quoi son c'est l'hémet c'est le hémet sa signature c'est la vérité c'est-à-dire la vérité c'est Hachem il n'y a pas et comme Hachem c'est l'unité de tout donc la vérité elle n'est que une il n'y a pas plusieurs vérités il n'y a qu'une seule vérité et cette vérité elle est pointilleuse elle est brillante elle est explosante et elle est comme ça et pas autrement que personne ne vienne ni rajouter ni enlever ni comme elle est c'est comme ça les quittons le monsieur il vient chez Rabenu le monsieur est malade et là Rabenu il vient et il va lui dire quelque chose c'est quoi qu'il va lui dire Rabenu il a regardé le monsieur qui souffrait énormément 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 qu'il était presque à l'agonie presque en train de mourir et là Rabenu il vient et qu'est-ce qu'il lui dit chez Korn Aïssurim Akashim Véamarim Chez Saval Kabachanim tu vois mon frère toutes les souffrances que tu as souffert pendant des années moi j'ai dit des mois là Rabenu il dit c'était des années le monsieur pendant des années il souffrait à mourir il dit tu vois rappelle-toi rappelle-toi rentre dans toutes les années que tu as souffert rentre-toi rentre-toi dans tous les endroits à chaque fois que tu as crié oh il y a toutes les nuits que tu as passé blanche tous les battements de coeur que tu sentais dans le mal de la gencive tout ce que tu tout ce que tu as souffert pendant des souffrances tout ce que tu as pu te mettre dans ta tête de souffrance tout ça c'est mieux c'est encore même pas une seule une seule brûlure du game une seule c'est pas encore une c'est même pas une une seule brûlure du game tout ce que tu as souffert tout ce que tu as souffert ce n'est même pas une seule brûlure du game c'est plus agréable c'est à dire plus agréable c'est plus agréable qu'une douleur du game plus bon c'est plus agréable qu'une douleur du game c'est ça c'est ça que ça veut dire c'est plus agréable c'est plus agréable c'est plus agréable c'est plus agréable alors mes amis ce soir on va faire quelque chose de très fort si vous me permettez ce soir on va être des héros pendant 40 minutes vous êtes prêts ? des héros de guerre des vrais pas des faux des vrais guerriers guerriants des vrais non mais met mes amis sinon si vous n'avez pas la force vous me dites tout de suite non parce que si vous n'avez pas la force on va continuer à faire d'autres choses mais on a une possibilité d'être pendant 40 minutes des vrais des vrais héros de guerre de n'avoir peur de rien du tout c'est un scandale parce que parce que moi parce que je veux rentrer parce que vous savez on est tous on est tous aujourd'hui surtout vous les français on est très méticuleux très enfants gâtés et très tu me fais une petite égratignure j'ai très peur très fragile soi-disant parce qu'en vérité tout ça c'est de la mauviète c'est pas comme ça que les bnés israels ils doivent être les bnés israels ils doivent être des vrais guibor haïl des guibor haïl comme David m'a l'air israël alors ce soir mes amis on va on va quand même on va quand même essayer de de parler d'un sujet sans que ce sujet nous emmène à la détresse au désespoir à la tristesse à la mélancolie et à l'amertume on va parler de sujets réels de sujets qu'on n'a pas peur qu'on a toujours peur d'en parler mais qu'il ne faut pas pour rien c'est pour rien on a peur pour rien d'en parler et il faut en parler une fois pour toutes il faut dire les choses comme ils se disent donc pour comprendre un petit peu cette sikhah on est obligé un petit peu de parler de qu'est-ce que c'est Birla le Gainam c'est quoi le Gainam qu'est-ce qu'il y a dans le Gainam est-ce que vraiment il y a ce qu'on nous a raconté est-ce que c'est comme dans les films où il y a un monsieur avec une fourchette grande et des trucs gros comme ça une fourche est-ce que ça existe ça n'existe pas comment ça fonctionne ça veut dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qu'il y a faux est-ce que tout le monde va y être est-ce que pas tout le monde est-ce qu'on reste combien de temps est-ce qu'on peut rentrer et sortir on sait que oui c'est mes terres mais que ça m'éterre ou ça m'éterre pas voilà moi si je peux faire un raccourci moi je préfère prendre le raccourci mais et Birlal Birlal c'est pas aussi simple comme on le croit tout le hymne du Gainam ce n'est pas aussi simple comme on le croit il y a plein de paroles qui ont été dites à ce sujet là et comme on a une mouskama une mouskama ça veut dire une nark une priori une priori dans ma tête que dès qu'on parle de ce sujet là euh voilà donc on va parler d'autre chose et ben non les gars alors moi je dis que quand Abbé Noé il a dit ce monde-ci est un pont très étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur c'est aussi pour ce genre de choses là n'aie pas peur écoute ce qu'il faut entendre comme Rabbe Noé parce que si Rabbe Noé il serait vivant Rabbe Noé il serait là il t'aurait dit la vérité comme elle est mais il t'aurait donné aussi tous les conseils pour 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 en sortir vous êtes prêts les gars ou pas allez juste un petit truc c'est pas l'Echama qui te demande d'aller au Gainam pour se réparer des enjeux non c'est pas l'Echama non c'est pas l'Echama tu rentres en suite tout de suite il y a ces gens que tu as fait pas en ce moment c'est par un millième que tu as recevoir alors juste on va terminer la Sikha parce qu'il reste quelques lignes et après on va revoir les choses comment ça fonctionne une seule brûlure dans le Gainam c'est plus grave que ce que toi tu es en train de souffrir c'est à dire le monsieur quand il souffle c'est lui à la maison il se dit bon bah prochain combien d'années de capara je suis mes raperles à vos notes et là il lui dit écoute t'es pas encore arrivé à une seule Avera t'as pas encore payé une seule Avera c'est terrible aïe parce que une cuvia apparemment alors pas pas par Avera mais on va dire ce n'est pas encore une seule souffrance une seule souffrance du Gainam voilà ça s'arrête là et ça c'est la Sikha de 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 la Sikha maintenant pour un petit peu comprendre ce qu'on va étudier je voudrais étudier avec vous la Torah du Likouté Moiran la Torah 165 la Torah Kuf Samer et cette Torah là mes amis Rabbeinoun il va nous apprendre un passout qu'on connait tous par coeur mais il va nous l'apprendre complètement à l'envers de ce que nous on croit il y a une parole qui dit comme ça c'est écrit dans le Chumash un parasha de la semaine je crois que c'est dans le Chumash de Varim et là bas il y a écrit c'est quoi ça veut dire quoi Rabbeinoun il a appris quelque chose d'autre mais ça c'est un passout dans la Torah c'est un passout mamash tu aimeras ton prochain comme toi même un IHM je suis ton Dieu comme ça c'est le passout et là Rabbeinoun il explique alors écoutez comment Rabbeinoun il va expliquer mamash d'une autre façon complètement complètement autre c'est à dire il dit Rabbein Ahmad il dit Rabbein Ahmad de Breslem il faut il faut que tu prennes quand tu as Khras B'Shalom tu as des souffrances ou alors Khras B'Shalom quand tu as des problèmes ou des mauvaises choses des épreuves qui arrivent dans ta vie il dit Rabbein Ahmad il faut que tu saches une chose que tout ce qui t'arrive dans ta vie tu as le devoir de recevoir d'accepter ce qu'on t'envoie du ciel tu dois l'accepter hein attends pour l'instant juste pour prendre le concept laisse tomber Pasouk après on verra Pasouk qu'est-ce que tu as dit comment on veut il n'y a jamais à dire il faut il faut il faut mais moi c'est dans mon coeur en Bmè je souffle je suis contre ça je peux dire ok merci merci mais Bmè dedans c'est pas très bonne question alors de base il faut que tu saches une règle très importante je peux être triste c'est automatiquement c'est d'être en rassemble alors deux règles très importantes très importantes déjà il y a un conseil qui va avec tous les conseils de Rabenu dans tous les livres que tu ouvreras cher Rabenu et qui te dira des paroles pareilles il faut que tu saches une chose que ça va automatiquement avec la prière en fait Rabenu dans l'écoute témoirane il te donne des sujets sur quoi prier c'est ça en fait l'écoute témoirane parce que si tu crois que tu vas faire quelque chose dans l'écoute témoirane sans prier ça ne va pas fonctionner il dit Rabenu même je vais te donner le conseil ça ne va pas fonctionner il dit Rabenu chez moi ça fonctionne que quand tu passes par la prière tu te dis voilà Hachem j'ai étudié l'enseignement numéro 165 et là-bas il y a écrit comme ça et comme ça je suis hyper loin hyper loin Hachem hyper loin donne moi donne moi la saga donne moi le fait que je puisse ressentir donne moi la force donne moi le courage je sais que j'ai la possibilité si tu intermédiais ta Torah en tephila c'est comme ça qu'on peut avancer dans la voie d'Hachem mais si tu crois qu'on peut avancer dans la voie d'Hachem sans prière juste en faisant des tactiques on est content conseil ça fonctionnera jamais 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 et si ça fonctionne ça sera instantanément alors ça c'est une règle deuxième règle qui est très importante quand tu es étudiant écoutez moi René quand tu as des conseils par exemple de Rabenu alors déjà il faut que tu saches dans chaque problème que Rabenu il mentionne il y a toujours un conseil dans la même Torah même il faut juste que tu cherches que tu cherches que tu approfondis parce que Rabenu n'a jamais donné un problème sans un conseil jamais 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 il y a toujours un conseil qui est caché dans la Torah dans la même Torah dans la même Torah tu n'as pas besoin d'aller chercher c'est le premier clal des 18 clalines du l'écoute et moral premier clal mineh oubé c'est à dire mineh oubé de lui à lui-même c'est à dire dans une Torah il y a tout ce que tu as besoin tu n'as pas besoin d'aller chercher dans une autre Torah du l'écoute et moral dans toute la si tu étudies la Torah Aleph et tu as des questions sur la Torah Aleph elle se suffit elle-même à répondre à toutes les questions que tu as alors il dit Rabbi Narman tu dois accepter tout ce qui t'arrive sur toi-même tu dois l'accepter c'est à dire quoi l'accepter mes amis c'est à dire quoi accepter un problème ça veut dire quoi pas se plaindre ça c'est c'est un symptôme mais ça veut dire quoi comment je le ressens ça veut dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans mon coeur dans ma sensation qu'est-ce qui se passe quand je ressens quelque chose de mal qui est venu sur moi on prend un petit exemple on prend un petit exemple le matin je me suis réveillé je dois aller très vite au travail je suis un petit peu en retard et je vois qu'on m'a crevé les pneus ça s'appelle quelque chose de mal qu'est-ce que ça me fait ça va me mettre en retard et toute ma journée elle va commencer plus tard donc toute ma journée elle commence à se bouger qu'est-ce qui se passe à ce moment mes amis d'abord sensationnellement je pense que je le mérite pas tu penses que tu le mérites pas pourquoi ça m'arrive pourquoi ça m'arrive l'injustice l'injustice après qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce qui se passe l'énervement 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 elle vient d'où d'où pourquoi tu t'énerves incompréhension c'est pas exact l'incompréhension c'est plus que ça l'énervement c'est pourquoi ça se passe pas comme moi je l'ai vu c'est pire que l'incompréhension c'est totalement je suis Dieu moi ce matin je me suis mis dans mon calendrier qu'à 8h il y a 8h30 je suis au travail et il y a 8h31 je suis déjà en train de faire mon truc donc je suis un petit peu le Dieu de moi-même ça veut dire je me considère je me donne et là ça s'est pas fait comme moi je l'ai décidé alors ça s'est fait comme qui l'a décidé comme Dieu tu le sais et tu dis bah je m'en fous j'en ai ras-le-bol moi je me suis dit comme ça c'est comme ça donc en fait t'as pris la place de Dieu mais tu t'imagines tu t'imagines maintenant ensemble quand on fait le point jusqu'à où ça va mais sinon si ça se passe comme on peut hein non non il y a des possibilités l'arabe de nous il dit pas de ne rien ressentir à l'arabe de nous il dit accepte la claque qu'on te donne alors la claque elle va te faire mal elle va te faire des des waouh quel quel s'imcha s'rêcha s'rêcha alors 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 moi ce que j'essaye de dire ici l'arabe de nous shalom aleichem c'est bien on a on a Tel Aviv on a Ranana on a Bet Shemesh et Natania et Betar Elit on aurait fait un truc comme ça une sorte de réunir tout le monde c'est normalement ça ou même ça se passe c'est des kibbutik on voit tous les c'est quand tu mets un Bet Shemitah on est en train de perdre le contrôle et on se réunir tous et on se rend compte que je contrôle c'est pas comme nous exactement là en fait c'est quoi la 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 c'est quoi la colère en vérité c'est quand tu comprends que c'est Hachem qui a les rênes dans ses mains c'est ça c'est ça la colère la colère c'est quand tu croyais jusqu'à maintenant que c'est toi qui tenais les rênes non mais encore ça c'est de la colère avec de la Emouna parce que si tu dis tu crois que c'est Hachem ouais alors c'est au moins au moins je crois que c'est Hachem tu peux avoir de la colère ou tu peux plier Hachem mais moi je veux même pas intervenir dans une colère où il n'y a pas d'Emouna laisse tomber j'ai même pas le temps là il a tourné là là moi je te parle quand on a des basses ok si tu aurais bien fait des bons quand il va à ce raisonnement là si tu te poses vraiment ouais ouais si tu vois que c'est Hachem et que tu es là tu peux l'impact là il est tourné bien non mais tu peux quand tu tournes des fois il n'y a même plus Hachem genre des trucs là il est tourné bien non mais très profond très profond tu t'énerves contre lui très profond tu lui dis mais qu'est-ce que tu me fais Hachem qu'est-ce que tu me fais alors alors normalement on n'a pas le droit de parler comme ça mais si tu as cette sensation Hachem il me dit avec moi sois aimer ne joue pas le alors c'est pas bien d'être comme ça t'as raison à 100% il ne faut pas être comme ça mais qu'est-ce que tu veux que je fasse je vais aller chez qui je vais frapper qui alors ça ça vient après après ça vient parce qu'après tu es de l'Aemouna mais quand tu es en train quand tu es en colère tout de suite tu n'arrives pas à donc ça ça vient plus tard mais donc le problème il dit ce qu'il dit à Benou donc Jacques donc ce qu'il dit à Benou c'est de ne pas enlever la sensation Abenou il dit non la sensation elle reste elle est là la sensation le problème il est là tout est là moi je demande une seule chose ça t'appartient ça fait partie de ta vie ce problème là c'est comme ta main tu peux enlever ta main parce qu'elle est pas bonne non ce problème là c'est toi même qui te l'a dit je veux ce problème là c'est toi même qui t'a dit avant au tout début avant la création du monde je veux que ça ça se passe là ici comme ça comme ça c'est toi même toi même tu l'as signé toi même t'as tout fait c'est toi même qui as tout fait ça t'appartient c'est à toi et tu sais pourquoi ça t'arrive ça t'arrive parce que ça ça va te faire pousser ça va te faire poser des questions ça va te tracasser ton cerveau tu vas être en recherche tu vas te demander des questions à chaîne tu vas ouvrir des livres et tout ça ça s'appelle grandir ça s'appelle grandir maintenant Abenou il dit comme ça venez on avance quand c'est des souffrances insoutenables c'est dur alors c'est certain on parle des niveaux non parce que là dans la Sikha il parle de trucs alors alors c'est pour ça que c'est pas la Sikha du Sikhot Aram ça c'est une Torah du Likouté Moran donc la Torah de Likouté Moran elle parle pas directement sur cette Sikha moi j'ai ramené ce Likouté Moran parce que dans ce Likouté Moran il y a un point très important sur cette Sikha du Sikhot Aram parce que ce qui est sûr et certain mes amis Rabbi Nachman ne cherchait pas à nous faire peur ou alors à nous désencourager à décourager à travers cette Sikha du Sikhot Aram parce que si Rabbi Nachman il prenait ce chemin de nous faire peur il aurait rempli de ses livres tout ce qu'il y a dans le Geynome et les souffrances et si Rabbi Nachman n'a pas mentionné ça dans aucun de ses livres aucun aucun limite ça se pourrait que c'est la seule Sikha du Sikhot Aram que Rabbi Nachman il parle du Geynome combien c'est compliqué limite donc c'est certain que cette Sikha du Sikhot Aram ne veut pas me faire peur alors si elle ne veut pas me faire peur elle veut me dire quoi comment elle me renforce en me disant tout ce que j'ai souffert c'est même pas une seule comment comment mais comment elle veut me dire quoi cette Sikha du Sikhot Aram il faut l'accepter c'est certain mais elle veut me dire quoi et pourquoi Rabbi Nachman a raconté cette histoire un monsieur malade est venu Rabbi Nachman il lui a dit tu vois tout ce que tu as souffert et bien c'est même pas une seule brûlure du Geynome elle veut m'emmener où cette Sikha du Sikhot Aram elle veut me faire quoi ah c'est la crainte du Sikhot Aram la crainte alors ça se pourrait être la crainte parce que Rabbi Nachman il dit qu'il faut au tout début avoir de la crainte de la peur de Dieu à travers les punitions donc c'est le commencement obligatoire on est obligé de passer par ça obligé il n'y a pas de punition de base de base quand on parle très très simple très bas très simple il y a la punition il y a la punition et il y a une récompense Sahar ve Honej c'est la Torah qui dit ça donc parashat berkoukotai choisissez le bien choisissez le mal si vous faites le bien Dieu il vous donnera il vous donnera il vous donnera si vous faites le mal Dieu il vous donnera ça écrit dans la Torah qu'il y a Sahar ve Honej maintenant la question c'est comment on voit le Sahar ve Honej mais maintenant ce qui est certain c'est que Rabenu ici c'est pas ça qu'il voulait nous dire c'était un rapport avec le mal de dents alors moi en quoi c'est une réponse il n'y a pas de réponse alors non c'est pas une réponse mais le monsieur qui avait mal aux dents il cherchait pas de réponse il n'avait posé aucune question non c'est pas un français comme nous on veut tout comprendre le monsieur il était il vient chez Rabenu il vient chez Rabenu voilà il cherchait aucune réponse Rabenu il lui a juste dit ce qu'il fallait qu'il entend et lui il a canéré canéré que cet homme là il a fait échouvoir réellement comme il faut et un petit après il est mort mais au moins il est mort c'est ça c'est ça le Hémet le Hémet c'est pas de vivre dans ce monde-ci le Hémet c'est de mourir dans ce monde-ci propre ça c'est le Hémet c'est ça qui lui a donné c'est quoi qu'on dit dans le Ticou Naklali à la fin de la prière dans Ribonot Chellola Milat Haïlot c'est quoi le mot la phrase la plus intense que Rabenu il dit dans ce que je puis sortir de ce monde propre comme je suis né c'est ça que Rabenu il veut qu'on soit Rabenu il veut pas qu'on a la vie 3 000 flaccines d'une villa avec 4 5 trucs de ça mais Rabenu il disait mais je vous apprends qu'il n'y a rien à prendre de ce monde-ci ce monde-ci c'est de la merde mais maître s'il y a une chose où on peut dire ce mot-là c'est sur ce monde c'est sur ce monde non mais ben maître Rabenu il dit si vous voulez prendre quelque chose il faut prendre autre chose les gars quand t'as un problème tu es droit ça pour ça il faut vivre pour ça il faut vivre ça ça donne envie à vivre mais qu'un homme il vient et qu'il se sucre sur tout ce monde-ci qu'il goûte tout ce qu'il n'a pas goûté il y a un nouveau Cheetos je ne vais pas goûter celui-là et celui-là donne-moi il y a une nouvelle couleur qui a brûlé donne-moi ça mais les gars c'est certain que ce n'est pas ça le donc maintenant alors vous savez moi ce que j'ai compris de cette Sira du Sira Taran moi j'ai compris très simple d'une manière très très simple vous savez quoi on a tendance nous surtout nous on a tendance énormément de respecter quand respecter respecter pardon quand quand on souffre pardon pardon quand on souffre quand on a des problèmes et que le problème par exemple il reste longtemps et qu'on n'arrive pas à le résoudre il y a un moment où chez nous dans notre tête ça tite et on commence à râler à Hachem directement en lui disant mais qu'est-ce qui m'arrive mais pourquoi mais je ne comprends pas mais je fais tout et j'essaye et je vais chez lui et je vais chez l'autre et je donne la tzaka et il me lève Kratzot et je fais ça mais comment comment il n'y a rien qui bouge comment c'est possible mais Hachem mais où tu es mais pourquoi tu me fais comme ça et vous savez quand on résonne de cette manière mes amis c'est comme si tu fais couler du poison dans ton coeur vas-y tu fais couler encore du poison du poison du poison tu es en train de te contaminer ta nechama parce que ce genre de pensée c'est c'est abominable c'est abominable et alors Rabbi Nachman il vient répondre à cette question alors il dit Rabbi Nachman tu dois accepter tes problèmes ça veut dire quoi accepter c'est comme on dit en hébreu vous savez en hébreu il y a plein de mots très importants à connaître parce que si tu ne connais pas ces mots-là tu vas être perdu un des mots il y a plusieurs mots mais il y a un des mots c'est Magyali Magyali ça veut dire même en français il n'y a pas ce mot-là parce qu'ils sont tellement trucs pépère et bobol Magyali ça me revient Magyali si tu ne dis pas ça dans les bureaux et dans les trucs ils vont te jeter Magyali tu as vu les dire Magyali ou alors les enfants ils disent Magyali ah bah tu as vu les Magyali ça me revient ça me revient alors nous on doit dire Magyali à chaque fois qu'on a des problèmes tout ce qui nous arrive dans notre vie tout ce qui nous arrive dans notre vie on a l'obligation d'accepter et de dire Magyali Magyali c'est le emmètre la mytho les gars c'est le emmètre si tu ne le dis pas parce qu'il faut en parler et dire Magyali tu lui dis Magyali t'es dit à ma chèm Magyali Magyali je l'accepte je sais ça m'appartient et ça ne doit pas arriver à personne tu ne sais pas pourquoi Magyali non Magyali non je ne comprends pas et tu sais quoi je ne veux pas chercher à comprendre je ne veux pas chercher à comprendre non mais nous on veut tout comprendre mais on ne comprendra jamais rien tout ce que je t'expliquerai tu ne comprendras jamais rien frère comprends ça comprends de tout ton coeur comprends de tout ton coeur on n'est pas des personnes qu'on a la possibilité de tout connaître on ne peut pas on a on a cassé brisé notre cerveau en tombant dans le gammabrit chaque goutte qu'on a sorti on a troué notre cerveau tout ce que tu vas comprendre tout ce qu'on va ça va être troué c'est pas bon tu ne peux pas comprendre fais ce que tu peux frère c'est tout ce qu'il dira c'est plus que ça c'est plus que ça c'est plus que ça qu'est-ce que j'ai fait pour faire les rires alors alors c'est plus alors regarde ce qu'il dira à beno parce qu'on a on a même à peine commencé cette Torah la Torah on a dit pendant 40 minutes qu'il faut être des héros les gars non parce que ben mec oui magali si t'as la mouna tout ce qu'il fait c'est pas le père et la mère c'est les copains le père et la mère ils restent avec la mouna les gars donc frère il faut pas imaginer le pire des cas pour pas accepter ça voilà donc laisse tomber c'est pas ça le problème qu'est-ce qu'on dit on dit qu'Akadosh Baruch il a créé la guérison pas la guérison pas le remède la punition on va dire une sorte de punition parce que c'est comme une punition ça d'accord on est adapté par rapport à ta force à toi jamais Hachem t'envoie quelque chose que tu ne peux pas supporter parce qu'Akadosh Baruch il n'est pas de tyrannie il n'est pas de tyran pardon c'est comme la féchouva quand on le voit au départ on peut se rebeller après derrière on a repenti on dit Hachem je sais c'est pour ça qu'Hachem il a créé la souffrance la première semaine le premier mois et après c'est imposé après c'est imposé c'est un souci le mec après Hachem il n'a pas tenu alors il ne pourra pas dire Magyali je ne pourrais pas dire je peux dire Magyali mais moi pourquoi ? pourquoi Magyali ? pourquoi Magyali ? pourquoi Magyali ? pourquoi Magyali ? il faut bien c'est-à-dire qu'il va meù il faut que tu saches au plus profond de ton coeur au plus profond de tous tes membres que tu as il faut que tu comprennes ça une fois bien 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 que tout ce qui t'arrive c'est bien après des énormes énormes d'efforts de pitié de miséricorde tu as enlevé des centaines de pourcentages de ce qui devait arriver à toi tout ce qui t'est arrivé c'est après des centaines de pourcentages de pitié et de miséricorde c'est après que toi on fait tous tes problèmes, tu sais c'est quoi c'est les petites miettes qui tombent comme ça par terre c'est pas un plat avec toute la table qui tombe t'as reçu juste c'est un mec qui vient il jette il jette un seau d'eau un seau d'eau par dehors toi t'es juste en bas et tu t'es mis juste derrière tout le seau d'eau est tombé il y a une petite goutte qui t'a éclaboussée ça c'est comme ça il dit par rapport à ce que t'as fait par rapport à ce que tu mérites mais mes amis venez on prend un jour choisissez le jour que vous avez envie de votre vie et on commence à le regarder à être décortiqué vous allez voir que on est vraiment dans une situation vraiment de comme on dit quand quelqu'un il n'a plus rien de on se s'appelle pchita pregel on est en faillite totale frère on est en faillite totale dépôt de bilan quand un homme dans la voie de la chère dans la voie de la chère mais tu sais quoi dans la simplicité avec le choukhanaruch je ne vais pas chercher des dans le choukhanaruch ouvrez la première page vous savez que mes amis quand on va monter après 120 ans d'accord alors on va nous amener le choukhanaruch là je vais amener un livre en entier mes amis qui nous écrit tout ce qui se passe depuis le moment où un homme il meurt tout ce qui se passe en détail en détail détaillé détaillé tout ce qui se passe tout ce qui se passe jusqu'au guinom et qu'est-ce qu'il y a dans le guinom et les endroits et les chemins et les maisons et tout ce qu'il y a combien il est grand de quelle grandeur les étages les profondeurs il y a aussi ce qu'il y a dans le galéné et aussi ce qui se passe dans le ventre d'un bébé quand il est dans le ventre de sa maman ce sont trois choses c'est un midrash en entier qui parle de ces choses là il y a plus de 500 pages mes amis ce qui est écrit là c'est des choses qui sont écrites nulle part c'est que les khachamim qui nous ont appris dans les midrashim et ça mes amis c'est pas écrit pour qu'on dise oh l'harseb l'harseb je ne veux pas écouter non non il faut que vous sachiez ce qui va se passer avec vous on est obligé de connaître ça on est obligé alors en vérité on n'est pas obligé de connaître ça mais ce que je dis moi une chose Yoram ce que je dis c'est qu'au moins il faut l'entendre une fois comme il faut comme il faut l'entendre une fois au moins une fois dans ta vie il faut connaître des petits points sur ce sujet là et tu sais pourquoi Yoram pas parce que pas parce que ça nous fait de la mélancolie ou alors de la tristesse nous on doit connaître ces choses là tu sais pourquoi parce que nous on est attaché à rabbin Ahmad de Breslev et rabbin Ahmad de Breslev il a dit tout celui qui viendra à ma tombe et qui mettra une pièce dans la tzedaka et qui lira le tchikkunaklali et qui est ça continue il y a une troisième chose à faire et qui demandera pardon sur toutes ses fautes en ne plus recommençant même si après il recommence c'est une autre histoire mais au moins à ce moment là même au moins de se dire je ne recommence pas et qu'il soit sincère il dira Benou je descendra au plus profond des entrailles du guéhinom et je le retirera de là bas il faut il faut que tu saches d'abord comment il est le guéhinom pour que tu puisses comprendre la grandeur de Rabenu où il rentre où il rentre et avec qui il parle avec quel ange il parle avec qui il se bat parce que tu crois que tu rentres tu fais ce que tu veux frérot il y a des anges il y a écrit qui sont d'une grandeur de 500 ans ils sont grands 500 ans c'est-à-dire quoi 500 ans c'est-à-dire voyage pendant 500 ans c'est ça leur grandeur et lui c'est juste le chômeur dehors tu sais le chômeur qui a un gros ventre et qui fume c'est juste le chômeur de dehors de dedans je ne t'en parle même pas ce qu'il y a tu crois que Rabenu il peut rentrer comme il veut il ne peut pas rentrer comme il veut Rabenu Rabenu il est très grand mais ce n'est pas superman il ne peut pas faire ce qu'il veut là où il veut il y a des règles il y a HM Rabenu il vient il dit tu sais quoi moi moi je descends je rentre dans toutes j'ai les clés de tout j'ai les clés de tous les endroits et je parle et je me bats et je viens ici je le mets ici je le mets là-bas je le cache Rabenu il dit je prends des gens je cache je les cache dans le guillenob pour les prendre et les enlever en haut tout ça il faut que tu saches j'ai dit je le fais mais sur ça je suis encore plus fort sur la promesse je suis le plus fort au monde et Rabenu il a juré devant deux témoins en tenant un Sefer Torah ça veut dire pas ça veut dire Rabenu il dit je suis venu dans le monde pour ça la presse va plutôt il s'engage à part son maximum il n'y a pas pour ça exact exact il s'engage à faire on n'est pas sûr à 100% tu es sûr à 100% à ce moment là il n'y a pas écrit dans la Raha que parce que dans la quand un homme il fait teshova il y a trois choses il y a le regret l'avouement tu dois avouer tes fautes et de ne plus refaire ce sont les trois bases de la teshova alors la Raha elle dit quand tu tu vas prendre sur toi de ne plus refaire tu ne peux tu n'es pas un prophète tu ne peux pas t'obliger pour le futur parce que ce n'est pas ce qui va se passer dans le futur c'est un problème non ce n'est pas un problème le Raha il m'explique le Raha il me dit alors moi ce que je te demande c'est que maintenant tout de suite si je te mets la faute maintenant devant toi tu vas la faire là maintenant tout de suite non alors ça pour moi ça s'appelle que tu as pris sur toi de ne plus la refaire parce que si demain maintenant tu vas te réveiller d'une autre façon et tu vas faire ça ne remet pas en question ta teshova que tu as fait c'est aucun rapport il dit c'est aucun rapport la teshova d'hier c'est la teshova d'hier c'est la teshova d'aujourd'hui c'est une autre teshova et si tu retombes il dit Rabbeinu c'est pas parce que tu es un menteur ou parce que tu es un hypocrite ou parce que tu es pas un fidèle il dit Rabbeinu c'est faux c'est pas ça c'est que le Yetzirara d'hier tu l'as battu le Yetzirara d'aujourd'hui c'est un nouveau Yetzirara complètement il a eu d'autres casquettes le monsieur Rabbeinu a écrit tous les matins c'est un nouveau Yetzirara donc le Yetzirara d'hier tu l'as cassé c'est la même épreuve non c'est jamais la même épreuve toi tu crois que c'est la même épreuve mais c'est jamais la même épreuve c'est toujours pour une autre chose et même si c'est la même épreuve qu'est-ce qu'on s'en fout mais qui te sont mes amis donc c'est pour cela que Rabbeinu il vient et qu'est-ce qu'il nous apprend il nous dit tu vois tout ce que tu souffres tout ce que tu souffres c'est pas parce que tu crois qu'Hachem il est dur Hachem il t'a enlevé déjà 90% de ce que de base devait arriver par justice par justice quand on va monter après 120 ans il y aura un ange qui va venir avec le Shoukhan Arouk il a un très grand Shoukhan Arouk dans sa main et il va commencer à ouvrir de page par page alors quand on ouvre un Shoukhan Arouk on l'ouvre par où ? par la première page pas en plein milieu c'est que nous les imbéciles qu'on ouvre en plein milieu et qu'on est d'accord donc nous en haut dans le ciel ils vont ouvrir ce sera la première page d'accord dans la première page il y a écrit quoi ? il y a écrit dans la première page il y a écrit Shiziti Hachem un homme il a le devoir de se mettre pendant toute sa vie chaque seconde qu'il respire de pouvoir respirer voir devant ses yeux le nom d'Hachem Yudke Vavke partout donc la première question que l'ange il va te poser c'est est-ce que toute ta vie tu as vu le nom d'Hachem ? comme il dit l'un des grands sadikim tu t'imagines si déjà à la première question tu vas être mouillé à la première question tu vas être naze parce que tu sais c'est quoi la deuxième question ? la deuxième question il y a écrit il ne faut pas avoir honte devant les gens qui rigolent devant toi fais ton avot d'Hachem sans regarder personne ça aussi on va est-ce que tu faisais tout ou alors tu regardais tu comptais les gens qu'est-ce qui va se passer quand tu vas venir et on va commencer à faire mais le monsieur il n'y a rien du tout là il est vite alors quoi ? alors ? alors ? alors ? alors Hachem il dit tu sais quoi ? moi je t'aime tellement j'aime tellement le peuple juif je connais tellement c'est quoi c'est quoi le plus profond d'un échama ? c'est pour cela moi par mon amour pas parce que c'est de la justice rien que par l'amour parce que tous les jours on dit Baruchata Hachem Oev Amo Israël c'est une bracha c'est pas si c'était faux c'est une bracha les vatala Hachem il aime son peuple et l'amour de Dieu c'est pas ton amour à toi c'est pas comme t'aimes ta femme ou tes enfants ou je sais pas qui ton amour à toi c'est une amour qui est aimée l'amour d'Hachem donc Rabenu il vient et il dit quoi ? il dit Hachem il voit le cheshbon tu sais le cheshbon quand tu vas en misada en tu prends l'addition alors alors il y a quand il y a les copains qui mangent alors chacun il paye il partage d'accord et il y a toujours l'imbécile il y a toujours l'imbécile qui dit bon moi je vais payer juste non je vais payer le type moi je donne les petites pièces combien voilà et bien sache une chose on est cet imbécile là on reçoit que le pourboire de nos problèmes que le pourboire de notre problème on reçoit un tout petit peu de ce qui doit nous arriver qui a yam a guia le chayot ve yot car devait arriver sur toi beaucoup plus que ce qui t'arrive dans ta vie chas ve shalom que dieu nous en préserve et là rabbin Ahmad il dit maintenant que vous avez compris ça vous allez comprendre ça veut dire quoi ve a 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 sur ce pas souk là alors il dit rabbi nous ve a a a c'est quoi le mot ve a a tu aimeras c'est quoi les réha ah non les réha normalement c'est ton prochain ton copain réa réa c'est ton prochain mais dans le mot réa il y a aussi le mot ra dans en hébreu le mot écoutez bien comment c'est puissant parce que là c'est un chidouche de rabbi nous énorme rabbi nous c'est lui qui fait cette annotation rabbi mais il dit comme ça sache une chose tous les problèmes qu'il y a dans le monde c'est une ou l'autre ou ça devient ton copain ou ça devient du mal c'est toi qui choisis ou c'est du ras ou c'est du réa ou alors quand tu acceptes il devient ton copain le mal devient quelqu'un d'agréable t'arrives plus à le gérer mais quand tu veux combattre contre tu veux combattre il va te casser la tête c'est comme un monsieur par exemple on veut lui prendre il a quelque chose dans sa main un bâton d'accord alors il marche dans la rue il marche dans la rue et il y a un mec qui vient lui prendre alors lui il voit il voit que quelqu'un vient lui prendre il dit bon je vais pas me bagarrer ce soir j'ai pas la force alors il fait quoi il lâche il prend il lâche qu'est-ce qui se passe quand il lâche il ne se passe rien il a juste perdu le bâton par contre il y a un monsieur lui il ne veut pas lâcher le bâton l'or il va te dire toutes ses forces qu'est-ce qui va se passer il va le tirer le tirer il va lui faire mal il va le faire tabasser il dit tant que tu tiens ce monde-ci on va te tabasser c'est la normalité même les chinois ils passent qu'est-ce que toi tu passes c'est pas parce que t'es juif c'est pas parce que t'as fait des agorotes c'est le monde en entier c'est le monde même les africains même tout le monde souffre des souffrances c'est normal il faut juste savoir comment gérer la chose abenui il te dit tu sais comment tu gères premièrement t'es kabele d'abord accepte accepte quand tu sais accepter alors le problème deviendra un ami donc il dit abenui ve'afta le re'afta il dit abenui c'est quoi ve'afta tu aimeras pas ton prochain tu aimeras le mal ton mal le re'afta ton mal à toi ve'afta pourquoi ? kamorra parce que si Hachem il aurait fait le compte de exactement combien il fait te donner comme souffrance à travers les fautes que tu as fait tu serais pas là du tout comme Akkadosh il t'a enlevé la majorité de ce qu'il fallait qui arrive sur toi donc tu dois pour accepter au moins reconnaître et remercier Akkadosh et c'est pour ça qu'à la fin du passout qu'il a écrit ve'afta le re'a hakamorra ami Adonai maintenant ami Hachem c'est un nom de de Hesem yud ke vav ke ça veut dire quoi ami Hachem pourquoi il dit ami Hachem ça n'a aucun rapport de dire ami Hachem après ve'afta le re'a akamorra où il est le le ma kecher alors il dit rappel toi que moi de base de base je suis miséricordieux donc je ne veux pas te faire montrer dans ta tête que de moi descend quelque chose de mal si c'est quelque chose de mal c'est toi qui te l'a interprété moi je t'ai fait descendre quelque chose de bien c'est ça ve'afta le re'a akamorra ami Hachem moi je suis pitié et miséricordieux exactement c'est que l'interprétation vous savez mes amis que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui les goïms le disent ouvertement il y a même des coachings et des comment on dit des adnodes il y a même des alors non je vais dire pourquoi je vais dire quelque chose très important et écoute bien je crois que je t'ai déjà dit écoute bien c'est très important vous allez voir dans votre vie et plus tard avec Esrat Hachem que petit à petit même les goïms ils vont commencer à parler des paroles qui sont vraies ils vont commencer à dévoiler des tactiques qui sont vraies béhémètes pas que ce qu'ils disent déjà c'est vrai c'est des bêtises mais ils vont arriver à un stade à ce qu'ils disent ce qu'ils racontent c'est vrai ils disent Rabenu et tu vas faire attention que tout ce qu'ils disent c'est pris de la Torah et même de chez Rabenu et les chassides de Bressev ils ont expliqué comme ça ils ont dit Rabenu il a fait descendre cette lumière des conseils énormes comme par exemple le conseil de Azamra Azamra c'est de juger tout le monde du bon côté de se regarder toujours comme bien de jamais se juger en mal et d'être toujours une bonne personne d'accord aujourd'hui ils font de ça des très grandes comment on dit des théories énormes enseignements des philosophies des livres qui ont été écrits comme si le mec il a trouvé je ne sais pas quoi voilà Rabenu il a découvert ça maintenant tu te poses une question tu te dis comment c'est possible qu'une Torah pareille t'entends un gueule qu'il en parle ils puissent à cause de nos votes comment c'est possible qu'ils ont des trésors pareils ils puissent à cause de nous mais comment ils puissent nos votes ils puissent de nous voilà qu'ils puissent ils peuvent puiser mais pas de la Torah puiser d'autres choses puiser de la Torah non ça peut se diffuser dans le monde non non ça 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 s'appelle la Torah cette Torah là c'est une Torah que Rabenu il a pris du monde futur du Mashiach normalement ces conseils là ne peuvent pas tomber chez l'Eguine c'est des conseils qui appartiennent qu'au monde futur Rabenu c'est des entraignements qui touchent tout le monde oui ça touche tout le monde mais c'est pas eux qui doivent en en parler ça doit pas passer par eux c'est ça ce qu'on m'a dit il a le droit non ah un gars il a pas le droit le sujet à toi il a 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 le sujet à toi ouais mais c'est interdit c'est interdit c'est interdit ouais mais je crois pas que ça vient de chez nous pourquoi ? non je crois pas ça se peut mais moi je crois pas je crois pas hein ? il est pour tout le monde oui bien sûr qu'il est pour tout le monde mais eux ils peuvent pas eux ils peuvent pas devenir la racine non mais personne ne dit ça mais moi je suis en train de vous expliquer autre chose vous avez pas compris je suis en train de vous expliquer qu'aujourd'hui ils arrivent à prendre des conseils de Rabenu et arriver à les décortiquer décortiquer d'une manière qu'elle soit faisable pour tout le monde ça veut dire ils ont fait des choses que apparemment même nous on n'a pas été capables donc eux ils deviennent quelque part une racine que tu me dis qu'ils deviennent une racine ça ça se peut pas nous on est la racine et la Torah elle peut être chez les autres il n'y a aucun problème mais que nous on aille aller piocher là-bas ou prendre là-bas ou que ça devienne une racine non mais puis tout mes amis la réponse elle est hyper simple quand le tzadik il fait descendre ça pour le âme Israël pour les juifs ce sont des cadeaux qui appartiennent au peuple juif et qu'au peuple juif maintenant dans le ciel il y a beaucoup beaucoup de mécatrigim comment on dit des accusateurs de nos fautes et les accusateurs ils viennent dans le ciel chez Hachem il dit Hachem non il dit Hachem c'est vrai qu'ils ont dévoilé des très grands secrets les tzadikim mais il y a un problème c'est quoi le problème c'est que les juifs ils ne le prennent pas et ils ne l'appliquent pas comme il faut alors donne au à ceux qui vont faire avec ça quelque chose vous savez mes amis ce qui se passe c'est ce qui se passe quand on n'applique pas Bémet les conseils de Rabenu ces conseils vont autre part et nous après on doit les prendre autre part c'est très grave c'est une honte pour nous donc Bémet c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre maintenant ces conseils ces visions qui sont énormes il faut savoir une chose qui est très importante dans la Gemara mes amis dans la Maseret Shabbat il y a écrit comme ça et ça c'est la base de tout et tout commence de là d'accord il y a écrit comme ça en y surim bello avant il n'existe pas une souffrance sans faute voilà voilà tout commence déjà par ça il faut savoir c'est la base c'est pas des rabanis de base pourquoi il y a des souffrances c'est parce que malheureusement on a des fautes ça peut être plein de choses mais la racine c'est à cause des fautes d'accord la racine c'est à cause des fautes maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant il y a des tzadikines qui sont prêts à prendre sur eux les fautes du âme israël donc eux ils doivent souffrir doublement plus le tzadik il est grand plus le tzadik il a la possibilité de supporter encore plus les fautes du âme israël et de souffrir qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Brestev il a dit Rabbi Nachman de Brestev venez sur ma tombe et racontez-moi toutes vos fautes Rabbi Nachman de Brestev il ne dit pas je vais te faire une bonté donne-moi une petite faute que tu as fait et je te la prends Rabbi Nachman de Brestev Rabbi Nachman de Brestev je veux que vous venez régulièrement chez moi et vous videz tout ce que vous avez dans votre sac toutes les fautes toutes vos pensées toutes vos actions tout ce que vous avez parlé pas parce que il dit Rabbi Nachman de Brestev car j'ai les épaules qui sont très étroites très larges et appuyez-vous sur moi car j'ai de la force car ma force est grande Simchou al-Kohri qui Kohri Gadol Rabbi Nachman de Brestev Rabbi Nachman de Brestev et malheureusement Rabbi Nachman de Brestev c'est pour ça que Rabbi Nachman de Brestev il doit aussi un petit peu souffrir beaucoup même parce que un ne va pas sans l'autre mais Rabbi Nachman de Brestev il nous apprend il nous apprend maintenant qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman de Brestev Rabbi Nachman de Brestev il prend tout touté Rabbi Nachman de Brestev c'est lui qui nous envoie les petites galères mais Rabbi Nachman de Brestev il dilue après que ça a été dilué ça veut dire après le dilue d'Hachem Rabbi Nachman il dilue encore encore moi je crois que si tu es attaché à Rabbi Nachman de Bremet ça se passe peut-être un peu moins mais ça se passe quand même tu peux pas dire des gens dans la ronde à l'huile dans le Sifataren on utilise le mot il sourit aussi et le mot est il a mal dans le Sifataren on dit il a des il sourire le gars il sourire aussi qu'est-ce qui fait allusion ici entre guillemets à ces déchets si il a mal il utilise le mot il sourit non il sourit ça veut dire la souffrance ici ça veut pas dire des choses qu'il a fait interdites toi tu dis à l'agmara la phrase il n'y a pas de il sourit il sourit c'est le même mot c'est la même expression ça veut dire qu'il a fauté bien sûr il a fauté c'est pour ça il faut que tu comprennes quelque chose on a tous fauté et on va tous souffrir non mais c'est c'est Adam Harishan jusqu'aujourd'hui si tu ne comprends pas ça ou alors si tu ne veux pas admettre ça tu vas être toujours mais boule balle tu vas être toujours il faut savoir Rabenu nous apprend Rabenu nous apprend écoute bien Rabenu nous apprend à ne pas souffrir à ne pas souffrir à ne pas souffrir pas toujours ouais c'est une dekhina parce que d'un autre côté il y a écrit aussi l'inverse que tout le le sourire ils sont dans le date et plus t'as du date plus t'as du sourire c'est écrit comme ça ils sont dans le contraire il y a écrit les deux aussi et il y a écrit aussi plus t'as du date plus t'as du sourire il y a aussi une Torah comme ça là la chose est sur le contraire c'est parce que c'est des bechinotes on ne comprend pas c'est des bechinotes mais ce qu'il faut comprendre c'est quoi le plus important de ce qu'il faut comprendre c'est que la base c'est comme ça que ça fonctionne maintenant Rabenu il dit les problèmes ils resteront mais moi je vais t'enlever la souffrance moi je vais t'apprendre comment ne pas souffrir c'est ça ce que je vais t'apprendre Rabenu il nous apprend comment ne pas souffrir le monde il nous apprend comment ne pas avoir de problème et ça c'est la plus grande le plus grand mensonge qui existe dans le monde le monde aujourd'hui il veut te faire rentrer dans ta tête que les problèmes n'existent pas en premier par quoi ? par faire révoit de bitouar faire des assurents au cas où il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de problème Rabenu il dit celui qui dit qu'il n'y aura pas de problème c'est un menteur ça n'existe pas les problèmes ils existent moi je vais t'apprendre juste à ne pas souffrir les problèmes à comment gérer les problèmes à comment surpasser les problèmes comment voir le problème et te dire c'est rien du tout ça va passer tout ira bien ça va juste me piquer au début mais c'est quand même une petite prise de sang ça pique ça rien du tout l'honorat l'honorat même si c'est des grandes choses et ça et c'est ça il faut être un homme il faut être un homme pour l'admettre de réagir comme ça c'est bien mais il faut aussi s'occuper des problèmes il faut aussi s'occuper des problèmes il ne faut pas le mal ah oui c'est aucun rapport c'est aucun rapport il faut s'occuper des problèmes en sachant non non ça ça s'appelle de la FK route la FK route Rabenu il a dit j'aime pas la FK route j'aime pas les gens qui sont des délaissés c'est à dire ils laissent tout des quoi ? qui soit disant ils remettent tout chez HM en disant ouais vas-y tu me remets non Rabenu il était contre ça Rabenu il disait d'abord il faut prier deuxièmement il faut savoir que c'est pas toi qui arrange le problème c'est HM qui arrange le problème il faut que tu comprennes que pourquoi t'as ce problème là c'est parce que t'as fauté maintenant c'est quoi que t'as fait comme faute tu dois essayer de regarder pourquoi la souffrance la souffrance que tu regardes non 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 pas toujours pas toujours alors ça dépend si c'est un problème qui revient tout le temps c'est une avéra qui se répète répète sur toi-même si Chas Vé Shalom c'est un problème qui t'est arrivé une fois dans ta vie ou une catégorie c'est apparemment une faute que t'as fait une fois et que dans le ciel on ne veut pas que tu la refasses la deuxième fois pas toujours c'est pas toujours une indication je pense que celui qui est qui est assidu dans la tri dans les conseils qui s'adis qui ont été aidés dans le défi 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 il peut passer aussi à travers beaucoup 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 de souffrance les souffrances il ne peut ne pas arriver mais les problèmes ils arriveront toujours voilà c'est ce que je dis c'est ce que Rabbeinu dit Rabbeinu dit la possibilité les conseils de Rabbeinu font en sorte que la souffrance tu vas l'enlever totalement complètement comme par exemple si vous voulez voir de vos yeux ça vous regardez comment Rabbeinu Israël il raconte quand il a perdu son fils quand son fils est mort de faim Rabbeinu Israël il avait un fils que son fils est mort de faim parce qu'il était Brestelais parce qu'il était Brestelais il ne voulait pas lui donner une portion de pain à l'époque il y avait la famine c'était très compliqué donc il préférait donner ça à une personne qui n'était pas Brestelais et à cause de ça le pauvre Rabbeinu Israël son fils il avait à peine un an ou deux ans ou trois ans je ne sais pas quel âge il avait très très jeune et sa femme n'avait pas de lait à lui donner lui il n'avait pas de quoi manger et le pauvre il est mort de faim et Rabbeinu Israël il raconte en détail comment ça s'est passé il a dit j'ai vu mon fils il était étalé il n'arrivait même plus à parler et il n'arrivait même pas plus à pleurer alors son ventre il commençait à gonfler d'air à gonfler d'air à gonfler d'air jusqu'à ce qu'il disait Abba Abba Orel Abba Orel il ne pouvait dire que deux mots Papa manger Papa manger et il y a un moment où c'était fini il n'y avait plus rien le bébé il était déjà parti de ce monde-ci maintenant ça c'était son premier fils le premier fils il est mort pourquoi ? parce que c'était un Brestelais tu crois que moi je n'ai pas de clounotte à dire à Hachem Hachem je suis devenu Brestelais je fais ça je fais ça je fais ça et c'est ça que tu m'envoies on a tendance à faire ce genre qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israel Rabbi Israel quand tu entends non c'est pas qui est un Bistok il s'éclate de rire il s'éclate de rire avec des larmes qui tombent de ses yeux c'est filmé tu le vois devant tes yeux comment un papa comment un papa il raconte comment son fils est mort maintenant tu sais un papa que son fils est mort c'est qui le premier qui se dit c'est moi Annie Hachem comment dit Annie Hachem c'est qui le fautif c'est le papa combien de fois Rabbi Israel il s'est dit peut-être parce que j'étais Brestelais peut-être parce que j'aurais dû voler pourquoi j'ai pas volé pourquoi j'ai pas fait comment j'ai laissé parce que Rabbi Israel qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israel il a pris de l'écouter de Philote et il a pris Hachem il n'a rien fait d'autre qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il aille faire quoi qu'il aille se frapper qu'il aille voler qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire il a dit moi j'ai rien je peux juste que regarder le ciel je peux que demander à Hachem même lui il n'avait pas de quoi manger parce que s'il avait de quoi manger il l'aurait donné à son fils donc lui aussi il était en jeûne lui aussi il était fatigué lui aussi il n'avait pas la force il ne pouvait plus rien faire il n'avait rien à faire il dit Rabbi Israel mais comme Jésus reçu ce problème-là avec l'airachamain avec de la tenue avec de l'ahala comment on dit de l'ahala que je peux recevoir ça il dit tout de suite après j'ai eu le pétek c'est comme ça que j'ai eu le pétek ça ça m'a créé des forces pour que tout de suite après je puisse recevoir le pétek de Rabenu sans ça il n'aurait pas Caneric il n'aurait pas pu recevoir le pétek maintenant on apprend que quoi quand un homme il sait recevoir quand un homme il ne s'oppose pas à ce que Akadosh Baruch Hu lui envoie dans sa vie quand un homme il comprend que ce qui lui arrive c'est pour son bien pour qu'il grandisse pour qu'il devienne plus fort vous savez mes amis dans l'agmara il y a écrit comme ça quand un homme est gentil dans ce monde-ci quand il est bon avec Hachem alors Akadosh Baruch Hu il regarde cet homme-là et il fait le bilan il dit cet homme-là il a 70% de sadiques 30% de rachats dans le ciel tout ce qui se passe c'est infini c'est infini tout ce qui se passe quand on te donne du bien c'est infini quand on te donne du mal c'est infini alors Akadosh Baruch Hu il dit moi je ne veux pas te payer en haut 70 bien 30 mal moi je veux qu'en haut tu sois 100% du bien comme ça c'est infini donc je vais prendre des 30% que tu dois payer en haut tu vas les payer en bas mais si tu dis ça alors plus personne ils vont gagner c'est fini alors ça ça se passe que pour les sadiques pour les réchaïms alors eux ils ont 70% de mal 30% de bien eux ils disent comme eux c'est des réchaïms je vais leur faire kiffer leur 30% de tzidkou et oui mon frère alors eux qu'est-ce qu'ils doivent faire eux ils vont remonter et redescendre parce qu'ils n'ont rien en haut mais ça c'est pour les gens qui ne cherchent pas la vérité et qui ne cherchent pas à se tenir nous on n'est pas dans cette catégorie là nous on est dans la catégorie où on veut être des bons juifs mais juste on n'arrive pas ça c'est grâce à Rabenu c'est pas grâce à nous c'est grâce à Rabenu parce que Rabenu nous a fait rentrer dans notre coeur un feu que même si on est des réchaïms on est des tzadikim on est des réchaïms dans notre corps mais on est des tzadikim dans notre nechama dans notre corps on fait plein d'averotes mais dans notre nechama et dans notre cerveau on veut brûler pour Hachem ça ça s'appelle des tzadikim fous dans l'histoire de Cypour et Maasiot il y a l'histoire numéro 3 le Maasé Merkiger comment ça s'appelle l'infirme là-bas l'infirme il a voulu jouer avec les poussières alors il a pris la poussière des tzadikim les poussières des fous il a mélangé les deux et quand les voleurs ils sont venus ils ont marché ils sont devenus des tzadikim fous c'est ce que Rabenu il fait avec nous Rabenu il a pris la poussière des tzadikim la poussière des fous et il a mélangé et nous on marche sur cette poussière on est des tzadikim fous mais c'est nous d'Afka mais pourquoi il faut être des tzadikim fous ? parce que si on est des tzadikim pas fous on ne peut pas tenir dans ce monde tellement il est pourri donc Hachem nous a rendu des tzadikim fous c'est que ce monde-ci va nous attraper mais nous on va notre coeur il sera dans le ciel notre cerveau il sera en haut et nous on voudra toujours Hachem même quand on fera les plus grandes avéroques ça s'appelle un tzadik fou mais au moins de tenir ne pas croire les autres rabbins ou les autres personnes dans la Torah qui disent ouais ou t'es comme ça ou t'es comme ça ou tu choisis comme ça ou tu choisis comme ça c'est que comme ça ou que comme ça ne me dis pas comme ça moi on est aujourd'hui des juifs de galoutes on est des juifs d'exil on est des juifs que quand quand t'as besoin de rentrer en discothèque et bien tu n'enlèves pas ta kippa frère tu rentres même avec le tzitzit et ta kippa et même le gartel si t'as un gartel mais parce que c'est comme ça et voilà il n'y a pas de tri moi je reste comme je reste j'amène Dieu avec moi là où je suis même dans les fautes les plus grandes c'est ce que Rabenu nous a appris ne lâchez pas Hachem là où vous allez délirer justement là-bas attrapez-le le plus fort là-bas rentrez dans la discothèque avec des lits écoutez-moi en étudiant écoutez-moi là-bas limite même tu as dit que quand on a 70% de petite coude et 30% de l'achat on veut nous faire payer les 30% dans ce monde exactement tu as commencé par dire que Rabenu il dit que c'est tout le monde dans ce monde et qu'il ne faut pas exactement alors je continue alors ce que je voulais continuer non c'est exactement comme ça c'est juste la Kavana elle est comme ça dans l'Agmara Maseret Shabbat c'est ce que j'ai commencé et je n'ai pas terminé là-bas c'est écrit quelque chose d'important écoutez ça bien dans l'Agmara Maseret Shabbat il y a écrit comme ça c'est quoi qui est bien dans ce monde-ci il dit Rabenu l'Agmara dans ce monde-ci ce qui est bien c'est que si tu as besoin d'une pièce de 10 shekels pour mettre dans le miguet tu mets ta main dans ta poche et tu sors une pièce de 5 shekels ça s'appelle une souffrance et il dit l'Agmara et on nettoie de tes fautes par cette petite souffrance là alors si tu veux faire équivaut au monde futur c'est pas équivaut mais un homme qui accepte de souffrir dans ce monde-ci alors avec une toute petite souffrance il paye le gros lot pour tout mais à une condition que tu acceptes les souffrances dans ce monde-ci si tu acceptes les souffrances dans ce monde-ci tu payes que le type que le type rien d'autre que le type et il faut avoir la conscience que ça c'est un et il faut avoir la conscience midi comment on dit midi constance il faut avoir la conscience constance constante que ce qui m'arrive c'est après que Hachem il a déduit après que les tzadik ils m'ont déduit et moi je le fais et limite je te demande même pardon que j'ai dû t'obliger à me punir parce qu'il n'y a pas plus grave quand le père il punit son fils il punit son fils c'est qui qui souffre le plus le fils ou le père le père la souffrance du père elle est il est inimaginable ça te met en folie tellement je te dis purée je l'ai grondé je l'ai frappé je l'ai mal parlé mon fils etc ça te rend fou mais là tu comprends comment un Hachem il souffre quand il doit nous mettre en souffrance il dit comme ça quand quelqu'un il souffre la Shrina exactement 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 et il dit le Harizal c'est comme ça qu'il faut prier le Harizal il dit comment il faut prier le Harizal il dit puisque tout tout ce que je souffre la Shrina il souffre pareil en plus alors Hachem pour la Shrina arrête les souffrances arrête de me faire souffrir pour que la Shrina comme ça il dit le Harizal c'est pas pris ne le rend pas ne le rend pas alors même si c'est pas honnête dit Hachem ce que je dis c'est pas honnête mais je veux que ça soit honnête c'est lui-même pourquoi c'est lui-même qui se fait souffrir c'est à cause du Yétserara et Hachem il a écrit que tous les jours il fait Téchouva Hachem qu'il a emmené le Yétserara au peuple juif tous les jours tous les jours Hachem il fait Téchouva à Tati à Viti à Tati tous les jours que j'ai créé un Yétserara comme tous les jours ok tu as pris l'exemple du père et pour lui le père et même j'y peux le petit il comprend pas et ça fait mal il a mal tu vois où tu me diras il n'y a pas souffrir 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 mais ça c'est un enfant c'est un petit bébé toi tu n'es pas un petit bébé il n'y a pas par rapport il faut que tu comprennes quelque chose si tu as un livre en face de toi tu sais c'est pourquoi c'est justement pour que tu sors de ton bébé cadeau et que tu sois un homme donc le fait que tu es maintenant un homme tu sais que quand je reçois une baffe c'est pas parce que mon père il me haï et il ne me supporte pas c'est parce qu'il m'adore il tient à moi si, si, si il ne m'adorait pas il ne tiendrait pas à moi il s'en foutrait complètement et c'est pour cela que tu vois que des fois il y a des gens qu'il ne leur arrive rien ils ont une piscine ils vont en vacances tous les deux mois ils changent de voiture tous les années et tu dis mais le monsieur il lui arrive bien frérot ce monde-ci il est c'est du va et du vient en haut c'est l'infini et oui mais celui-là va savoir oui c'est pour cela qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu il dit il dit il dit il dit Rabbeinu tout ce que je suis avec toi c'est avec la Rahamim la Rahamim ma mâche mes amis pour comprendre tout ce qu'on a étudié pour conclure tout ce qu'on a étudié c'est très important de prendre des points importants mes amis on a étudié dans le Sihot Aram un juif qui est venu chez Rabbeinu qui était malade en train de mourir et au lieu que Rabbeinu lui chiffonne le cerveau alors Rabbeinu lui a parlé des paroles de vérité en lui disant sache que toutes tes souffrances que tu souffres ça fait des années n'arrive même pas à une seule brûlure du guinom que tu le saches maintenant elle me fait peur elle m'enlève alors quoi Rabbeinahman voulait m'apprendre ça alors non ce que Rabbeinahman voulait nous apprendre est écrit dans la Torah 165 qu'on vient de lire que quoi on a tendance à souffrir en se disant mais je comprends pas c'est pas en fonction de mes fautes je souffre plus je souffre trop je crois qu'il m'arrive trop mais qu'est-ce qui m'arrive c'est pas juste c'est pas juste Rabbeinu tu sais pourquoi c'est pas juste parce qu'il te donne pas ce qui doit t'arriver il te donne beaucoup moins en fait il dit Rabbeinu si tu arrives à prendre tes problèmes et les rendre ton copain alors tu verras c'est en acceptant tes problèmes que tes problèmes vont devenir un camarade et pas un problème parce qu'en hébreu rat et réa copain et mauvais sont le même mot donc vea hafta le réa ha kamorah c'est pas que tu aimeras ton prochain comme toi-même tu aimeras ton problème comme toi-même pourquoi parce que ami Hachem parce que tout ce que Hachem il te donne après la miséricorde après que tout c'est bien passé c'est Rabbeinu ça peut que être beau et c'est ça le bémet vea hafta le réa rakamorah ami Hachem rappelle toi je suis pitié et miséricordieux et mes amis mes rat Hachem sachez je sais pas peut-être un jour peut-être aujourd'hui peut-être demain peut-être demain je sais pas quand mais il faut comprendre qu'il y a des écrits en entier sur ce qu'il y a dans le guinom sur ce qu'il y a dans le ganédène sur toutes ces choses-là et ces choses-là mes amis ce sont des crétères très très importants à connaître au moins au moins un petit peu au moins au moins d'avoir comment on dit l'ataphora l'entourage le dessin au moins de savoir qu'est-ce qu'il y a vous savez mes amis et vous savez je vais vous apprendre une dernière chose qui est très importante il y a la Torah écoutez-moi la Torah à 119 la Torah à 119 mes amis Rabin Ahmad il dévoile un chidouche qui est écrit nulle part Rabin Ahmad il dévoile pas c'est pas un chidouche il dévoile une une explosion mamache réelle une explosion réelle Bémet pire pire que ça pardon c'est pas la Torah 119 waouh je l'avais noté chez moi et je me suis trompé deux centinètes non mais chalet Rabin Ahmad de Breslev nous dévoile un dévoilement inimaginable Rabin Ahmad il dit le Olam Abba c'est certain qu'il existe c'est certain pourquoi parce que toute la Torah on parle du Olam Abba le Guillenom c'est certain qu'il existe pourquoi parce que les Chachamim ils parlent aussi du Guillen par contre le Olam Azé je sais pas s'il existe apparemment on devrait dire il dit Rabin Ahmad ici là actuellement c'est pas le Olam Azé ici actuellement c'est le Guillenom on est actuellement là actuellement dans le Guillenom le Guillenom il est fait de Soho avec des restaurants avec des Ferrari mais c'est ça le Guillenom c'est le Guillenom on te roule toute la journée tu crois que t'es là tu vas aller là tu vas acheter mais on te roule il dit Rabinou sachez une chose si vous n'allez pas vous réveiller vous allez revenir dans ce Mont-Si encore et encore 2000 ans 3000 ans 4000 ans jusqu'à un beau jour vous allez dire accol shaker tout aussi du shaker dans ce Mont-Si le jour où vous allez vous réveiller vous allez voir que ce Mont-Si c'est le Guillenom il faut juste sortir du Guillenom il dit Rabinou moi je jure mon travail il dit Rabinou c'est quoi ? de vous sortir du Guillenom quand Rabinou dit mon travail c'est de vous sortir du Guillenom c'est pas de sortir du Guillenom après qu'on va mourir c'est ce Guillenom là actuellement qu'on est là ici là ici il y a écrit mes amis un Midrash il y a écrit un Midrash le Midrash il nous raconte je peux pas le raconter ici parce qu'il est très long mais le Midrash nous raconte que quand Mashiach va venir il y aura une grande Seouda tout le monde va faire la Seouda après la Seouda il y aura Hachemid Barach Hachemid Barach qui va dire un cours de Torah une Torah Hadacha il va dévoiler une nouvelle Torah et Akadosh Baruch Hu il va faire une Drashah et tout le âme Israël et tous les tzadikib de toutes les générations ils vont être présents et à la fin de la Torah à la fin qu'il va dire sa Drashah il y aura un grand tzadik qui s'appelle Zerubavell ben Shaltiel et lui il va se lever il va dire et il va commencer à faire Kadish et là d'un coup tout le âme Israël avec Hachem avec tous les tzadikib ils vont tous répondre Amen mais il y aura un problème c'est que d'un coup ils vont entendre des voix d'autre part tout de suite Hachem arrête le Kadish en plein milieu on n'a pas le droit de arrêter le Kadish Hachem arrête le Kadish en plein milieu il dit c'est qui qui a répondu Amen toutes les voix ils viennent d'ici là en face mais j'entends des autres voix qui répondent Amen c'est qui c'est Amen alors Zerubavell ben Shaltiel il dit en étant très très honteux ce sont les restants du Géinam il dit mais il y a des restants au Géinam on a déjà fait la Shkita on a déjà mangé le Léviathan on a déjà tout dévoilé comment il y a encore le Géinam il est rempli il dit c'est pour les gens qui croient qu'ils sont encore dans ce monde-ci ils sont là-bas ils croient qu'ils sont bien alors eux ils ont entendu un Kadish ils répondent Amen c'est normal normalement dans le Géinam tu ne réponds pas Amen alors là il y a écrit qu'Hachem il se remplit de miséricordeux Dieu il lui dit qui est prêt à aller les chercher ? alors il y a plusieurs anges et plusieurs sadikines qui essayent de lever la main mais le problème c'est que dès qu'ils se rapprochent du Géinam de la porte du Géinam ils découvrent ce qu'il y a là-bas tout de suite ils retombent une des choses qui est écrit là-bas c'est que le Géinam est noir et l'épaisseur de la noir la noir sur du Géinam est de 3000 amas de 1500 mètres d'épaisseur juste le noir avec le noir le noir l'épaisseur de la noir sur du Géinam elle est de 1500 mètres épaisseur 1000 épaisseur non maître ama ama c'est ama c'est donc c'est 1500 mètres avec l'épaisseur après ça rentre dedans alors l'épaisseur alors il s'agit qui m'y valent pas et là le midrash il raconte et là il y a un il a autour de lui une très grosse révèle épée très grosse non une très grosse corde parce que même même lui il y a des endroits il peut pas descendre alors cet homme là il va descendre en bas et il va jeter la corde et il va dire tout celui qui veut il a la possibilité tout de suite de remonter et là à ce moment-là même ces juifs perdus pendant des années après c'est-à-dire le Mashiach est venu le Yetserara on lui a fait la Shrita tous les sadiques ils sont venus on a construit le bête à Migdash et il y a encore des gens qui sont en guinom et qui savent ce qui se passe vous comprenez de quoi on parle ? ça se pourrait que le Mashiach est déjà venu et que tout et on est mes amis je rigole pas du tout du tout du tout et là il y a Rabbeino qui vient il dit réveillez-vous je vous envoie la corde c'est quoi la corde ? moi j'ai toujours dit la corde c'est les marcopages des livres parce que c'est ça notre vraie corde c'est le fait que tu fais un CDR tous les jours dans chaque livre c'est cette corde-là qui va te sauver en fait et là il y a écrit quoi ? pardon mon joke il y a écrit que là ils se lèvent du guinom et ils sentent mauvais ils ont des habits troués et là il y a écrit que cette personne-là elle va lui enlever les habits elle va le savonner elle va lui donner des habits des habits nouveaux et ils vont comme ça le présenter devant Hachem Rabbeinu il a dit moi dans le ciel je donne des habits à ceux qui n'ont pas d'habit Rabbeinu il dit si vous avez besoin si vous avez froid ou chaud venez me raconter venez me parler Rabbeinu il a dit je suis le fleuve qui enlève toutes les fautes c'est moi qui enlève c'est moi qui vous abonne toutes les paroles mes amis ont été dit par Rabbeinu qui fait une réflexion directement au Midrash ce n'est pas pour rien ça veut dire ça se pourrait ça se pourrait mes amis il y a des fortes chances qu'apparemment on est toujours dans Guéhinom et que l'Hachem est déjà venu il y a très longtemps il va mais j'ai fait quoi un point dans Guéhinom là c'est c'est tu sais il y a une seule chose à faire pour rester dans ce monde-ci c'est de croire dans ce monde-ci de croire dans ce monde-ci de croire dans ce monde-ci de croire que dans ce monde-ci tu peux encore retrouver euh comment on dit d'être d'apaisement d'aller kiffer de m'habiller beau de ressembler à quelqu'un regarder un film tout ce que tu fais pourquoi tu le fais parce que tu attends quelque derrière ça quelque chose tu attends un sentiment qui va te faire du bien donc tu crois que cette chose là donc tu crois que ce monde-ci il va te donner du bien donc tu es encore en train de on est en train encore de te enfin toi nous tous maintenant il faut se réveiller il faut savoir que ce monde-ci il n'y a rien dans ce monde-ci il n'y a que la Vodat HaShem et qu'est-ce qu'il a répondu ? j'ouvrirai mon grand livre du Likute-Moharam je commencerai à dire une Torah et alors tous les tzadikim du Gan Eden viendront dans le Gayinom et le Gayinom deviendra le Gan Eden Hassan Sidour Pesah Hassan Sidour Pesah Hassan Sidour Pesah